et tu sais beaucoup il semble que beaucoup de jeunes veulent d'abord l'argent après avoir eu l'argent on va travailler et ils veulent pas suer d'abord et après ils trouvent l'argent et comment dire c'est le travail qui paie mais pour eux c'est l'argent qui paie donc qu'est ce que tu peux dire à ces jeunes là est ce que toi même tu as souffert vraiment avant d'être là où tu es où c'est simplement c'est à l'issue des roulettes et tout partage un peu de ton espèce déjà on dit que quand c'est trop facile il faut que tu tu commences par te poser des questions et depuis dans mes recherches les les entregriffe mes professeurs disent toujours que ce ne sera pas facile ce ne sera pas facile le chemin ne sera pas facile donc à force de d'entendre cette phrase je me suis dit que ça ne sera pas facile et si je te dis aujourd'hui que tout est allé comme sur des roulettes là c'est que j'ai un peu menti oui c'est difficile et même si les difficultés ce ne sont pas des difficultés sur le plan financier c'est difficile d'apprendre parce que des fois tu suis la vidéo tu lis les les cours et tout ça mais tu n'arrives pas à faire et c'est quand tu persévères tu essaies de qu'est ce qui m'échappe pourquoi j'arrive pas à le faire et tout ça qui vont amener à franchir cet obstacle là et il ya une chose quand tu apprends de toi même et que tu souffres tu franchis un obstacle tu es plus fort on est tellement heureux il ya des fois tu te lèves de toi et de ton sieste et puis tu danses un peu mais si la petite joie voilà parce que même sans professeur tu sais que tu as fait un pas voilà non je veux dire que c'est pas facile et même financièrement c'est pas que on est né avec des papas qui ont non donc c'est un peu et est-ce que tu est ce que c'est possible financièrement que quelqu'un puisse entreprendre avec le peu qu'il a c'est à dire avec un ordinateur ou un petit portable il peut entreprendre apprendre plus bon moi j'ai commencé avec mon téléphone un petit samsung à coulisser donc c'était même par un smartphone j'avais un peu la connexion internet on payait 200 francs 300 francs et il ya même des une heure ou deux heures d'internet gratuit les week-ends et juste ces choses là me permettait de prendre contact avec internet de pouvoir connaître et comprendre comment faire les recherches si je peux même avec ce petit téléphone j'avais même déjà commencé pas créer de petits sites web de petits sites web et depuis ces moments là je savais que je pouvais faire quelque chose donc avec le le premier laptop là c'était comme si tu as quitté le la wupo des tracteurs ok c'est c'est possible ça t'a boosté très fort c'est possible de d'entreprendre quelque chose à partir du peu qu'on a